bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les tons les demi-tons les gammes majeures et mineures alors on y va directement yama c'est au milieu du piano d'accord deux touches noires les deux touches noires les plus proches et sont ici donc ça veut dire que vous avez un dos ici le dos c'est toujours deux touches noires d'accord on va prendre ce dos ici qui est le dos du milieu dit le dos serrure doré face à l'acido qu'est ce que c'est les tons et demi-tons les tons en général ces touches blanches un ton un ton les demi-tons en général ces touches une noire plus une blanche une blanche plus une noire on entend que c'est plus proche un demi-ton un ton d'accord un ton un demi-ton donc partons du principe qu'on a un ton partout pour les blanches attention exception ici il y a toujours une exception et la voici ici c'est un demi-ton pourquoi parce qu'en fait il n'y a pas besoin de touches noires ils sont déjà naturellement rapprochés les deux trous là d'accord voilà donc il y a un demi-ton ici voilà pas besoin de touches noires il y a un demi-ton donc ça veut dire aussi j'ai un demi-ton là ici et là aussi et bien si je fais toutes les touches sans en oublier une j'ai des demi partout on l'entend d'ailleurs et sinon hors exception les blanches font un ton sauf ici je vous ai dit il n'y a pas de touches noires parce qu'il n'y a pas besoin il ya déjà admis ton naturellement un ton un ton un ton un demi en général en général le demi-ton il est plus heureux temps à l'oreille on sent qu'il est plus proche quand les notes sont plus proches elles se les fréquences on sent qu'ils s'entrechoquent à l'oreille quand c'est quand c'est très proche voilà ok donc sans transition allons-y directement au boulot enfin le modèle international immuable ce que vous voulez de la gamme majeure le prototype de gamme de majeur qui est do majeur on y va do ré mi fa si do do si la fa mi ré do alors les gammes majeures et mineures ont été définies de cette façon en disant où sont placés les tons et les demi-tons tout simplement donc ça si vous voulez vous la prendre par coeur après c'est facile à retrouver sur le clavier commencer par do vous checker vous voyez bien que les demi-tons sont seulement en fait entre trois quatre et c'était les huitièmes degrés donc si j'écris les notes alors les petits j'en ai toujours rien des messieurs d'eau les tout en bas de la portée il a créé un de sa bouche monsieur d'eau était très bien monsieur qui mange son crayon oui c'est une note qui est tout en bas de la portée qui a comme un crayon comme ça mais c'est une barbe et c'est les petits j'en dis c'est un crayon donc c'est dos doré mi fa sol la si dos les degrés se mettent en chiffres romains 1 2 3 4 5 6 7 8 donc retenez que il y a partout un ton sauf votre 3 4 7 et 8e degrés d'accord donc la gamme majeure do majeur l'occurrence les autres aussi la gamme de dos majeur elle a un demi ton entre 3 4 et 7e et 8e degrés et à ton partout ailleurs doré un ton rémi un ton mi fa à demi si dos on dit aussi des fois la gamme de dos elle a un demi ton entre mi fa et si dos c'est aussi valable si vous avez l'interrogation écrite je plaisante vous n'êtes pas tous étudiants mais voilà une interrogation écrite ça se dit aussi ça peut se dire comme ça aussi on a un demi ton entre mi fa et si dos ok bon ensuite sans transition maintenant vous avez vu le prototype de la gamme majeure on va passer aux gamme mineure qui sont plus nombreuses on va commencer par la plus simple qui est vraiment ultra simple donc on commence par do la mineure on commence par là on fait que les touches blanches voici la gamme de la mineure alors la mineure ancien d'accord la mineure ancienne elle a été utilisée voilà plus en musique ancienne la musique ancienne c'est avant le baroque c'est à dire avant 1600 1600 c'est le baroque sa naissance de l'opéra musique ancienne c'est avant donc en musique ancienne vous la retrouve énormément la gamme mineure ancienne c'est qu'on fait de commencer par dos commencer par là et puis quand les demi tons se retrouvent déplacés la couleur est différente à l'oreille c'est tout c'est des couleurs c'est ça en fait si je vous fais la gamme chinoise c'est ça je suis chinois voilà c'est juste une couleur vous voyez la gamme chinoise c'est les cinq touches noires vous voyez ça fait oriental ce sont des couleurs en réalité ce sont des couleurs des ambiances ok donc la mineure la plus simple c'est la mineure ancienne elle est ici et donc évidemment puisqu'on a commencé on n'a pas commencé par la même touche on se retrouve avec un demi ton entre deux trois et 5,6 degrés à 5ème et sixième degré voilà c'est tout vous voyez ça c'est simple finalement la population on est dans le simple un ton partout sauf ici entre si do et mi fa et si do comme je vous avais dit un demi ton entre mi fa et si do vous commencez par là vous avez votre gamme la mineure ancien modèle alors ils se sont dit après ah bon la gamme mineure la mineure ancien modèle elle est bien jolie mais elle est un peu trop simpliste on va faire quelque chose de plus péchu donc ils se sont mis à dire on va rehausser la 20e degré on dit qu'on l'a rehaussé de un demi ton oui on était là un demi ton en plus ça fait ça donc la rehaussée d'un demi ton au lieu du sol l'a fait sol dièse vous voyez les dièses et les bémols le dièse sol sol dièse le dièse il est après le bémol il est avant sol sol bémol ça existe en bémol aussi sol sol bémol sol sol dièse le bémol il est avant rappelez vous de la conversation soutenue ah madame monsieur vous devriez mettre un bémol voilà ça veut dire soyez moins virulent donc moins donc le bémol sur le clavier il est avant la touche le dièse il est après d'accord sol sol dièse sol sol bémol la si do ré mi fa sol là donc le modèle de la mineure harmonique ils se sont dit on va faire quelque chose de plus oriental de plus le plus péchu et ça donnait celle là on se retrouve avec un ton et demi entre sixième et septième degré 2 3 4 5 6 7 ah oui regardez c'est un ton et demi un ton à demi ça fait un ton et demi donc la mineure harmonique vous voyez c'est celui qui a l'harmonie un peu rigolote c'est une harmonie orientale un peu vous voyez la si do ré mi fa sol la sol fa mi ré do si la voilà donc après sachant que la musique était très très religieuse à l'époque quand même au baroque ils se sont dit ah bon c'est peut-être un petit peu trop heurtant pour monsieur le curé pour les filles d'ailleurs enfin c'est une présentation c'est une présenterie bien sûr mais voilà ils se sont dit ça fait un peu trop original donc ils ont changé on va pas garder l'harmonie qu'ils se sont dit on va on va faire un autre et donc pour cela ils se sont dit ah l'écart est trop grand on va rapprocher vous voyez ça fait plus ça fait moins original ça fait plus normal quoi donc on est passé de la gamme mineure harmonique qui était l'original qui était ça qui était rappelez vous qui était pêchue on est passé à la gamme mélodique à la gamme mineure mélodique ascendant où on a rapproché sixième degré parce que ça faisait trop loin vous avez un tour et demi ça faisait trop et ça fait plus conventionnel ça passe crème comme on dit pour ceux qui sont nés après moi moi je suis trop moi je suis un peu plus âgé j'ai pas connu l'expression ça passe crème mais ça ça passe crème voilà donc alors respirer un grand coup on y arrive au bout vous voyez c'était pas si difficile parce qu'en fait la gamme mineure harmonique ascendant va être l'affaire la descendante c'est la toute simple qu'on est fait au début il n'y a rien quoi voilà en fait dans le même morceau quand ils font la mélodique ascendant ça existe dans Bach par exemple et quand il monte il fait comme ça et quand il redescend il enlève les dièses et ça s'appelle le mineur mélodique descendant le mélodique descendant mélodique ascendant c'est quand on a quand on a trouvé que c'était trop oriental on a rehaussé le degré d'avant aussi voilà on les a rapprochés mélodique ascendant mélodique descendant voilà le mélodique descendant c'est la forme ancienne voilà vous voyez c'était pas si difficile donc on reprend répétition générale Do majeur vous touchez à rien vous faites de Do à Do un ton partout sauf ici sauf votre Mi Fa et Si Do la mineur ancien modèle mineur ancien vous commencez par là vous touchez à rien ensuite ils ont trouvé que c'était pas assez péchu ils ont mis le sol d'avant dans les degrés plus haut réhaussé la demi-ton mineur harmonique ils se sont dit ça fait trop ça fait trop oriental ou trop baroque pour les mamis de la chorale donc ils se sont dit on va modifier voilà c'était trop écarté ils se sont dit hop on va rehausser le degré d'avant aussi et quand on redescend bah on annule tout et puis on se retrouve en mineur ancien modèle mélodique ascendant mélodique descendant voilà et donc si vous respectez les dièses les tons et les demi-tons vous pouvez construire une gamme n'importe laquelle par exemple regardez si je prends le modèle de gamme majeure ici on a demi-tons entre 3,4 et 7,8 je peux faire une gamme majeure en commençant par sol regardez ah ça va pas normalement entre 7 et 8 je dois avoir un demi-tons donc je fais que je mets un dièse et hop et j'ai sol majeur parce que si je check figurez vous que j'ai un ton partout sauf entre 3,4 et 7,8 on va vérifier 1,2,3,4 j'ai demi-tons naturels c'est bon et 7 et 8 j'ai un demi-tons et partout ailleurs un ton vous pouvez vérifier vous vérifierez vous même donc j'ai fait une copie de do majeur donc c'est une gamme majeure et j'ai commencé par sol donc c'est sol majeur voilà j'espère que vous avez compris j'ai essayé d'être le plus précis possible pour vous donner un aperçu des tons et demi-tons gamme majeure et mineure voilà je vous dis à la prochaine vidéo merci merci